Allez, partie 2. Arrêtez de vendre votre bien seul. Donc là, on est dans la deuxième partie. Si tu n'as pas vu la première partie, je t'invite à aller voir la première vidéo que je vais mettre quelque part. Si elle n'est pas quelque part, tu vas dans mes vidéos, tu regardes dans la liste et il y aura écrit partie 1. Donc, avant de parler du 6, je vais te dire qu'en tant que vendeur, tout ce que tu veux, c'est attirer des acquéreurs. Donc, si tu attires des acquéreurs, quel est l'objectif de ces acquéreurs? L'objectif, oui, c'est qu'ils achètent ta maison. Mais en soi, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est soit ils veulent gagner de l'argent, c'est-à-dire au lieu de payer un loyer tous les mois, ils vont mettre ça dans le bien qu'ils vont acheter avec toi. Soit ils veulent tout simplement faire de l'argent, c'est-à-dire ils achètent, ils refont ton bien et ils le revendent. Tout simplement, c'est aussi un moyen. Soit ils veulent tout simplement plus de confort. Donc, tout ça, c'est des éléments que toi, tu dois élucider. Et si toi, en tant que vendeur, tu es juste là en mode, ouais, moi, je veux juste vendre mon bien. Viens, regarde et tu te barres. C'est bon, je te dis ce que j'ai à dire et c'est bon. Bah, tu vas pas réussir à créer cette petite relation. Après, il y a des gens, ils viennent, ils savent directement ce qu'ils veulent. Mais il y a des gens qui ont besoin de conseils. Il y a des gens qui ont besoin, qu'on leur parle parce qu'ils achètent une maison dans laquelle des personnes ont vécu pendant des années. Donc, c'est comme une voiture. Donc, tu as envie de, voilà, parler un petit peu avec le propriétaire. Tu vois, juste voir ça dégaine. Tu vois, juste ça dégaine. Tu sais automatiquement comment la maison est entretenue ou si c'est un véhicule, par exemple. Tu sais tout de suite si le mec, il prend soin de son véhicule et aussi de la présentation de son bien. Donc, les gens viennent vers toi pour ça parce que tu as quelque chose à vendre, mais aussi en dehors de ton bien, ils veulent utiliser ton bien pour faire de l'argent, épargner, gagner de l'argent ou avoir plus de confort ou se sentir plus à l'aise ou se sentir dans un endroit plus calme. Tu vois, tous ces éléments. Donc, si toi, tu es numéro 6, si toi, tu es incompétent, ça va être compliqué pendant la vie d'Easy parce que cette incompétence, ça va se refléter dans la présentation du ton bien. Déjà, juste dans l'annonce, ça va se refléter. Après l'annonce, on va dire que c'est que des photos et les gens ne regardent que les photos. Mais pendant la visite, tu auras des défauts parce que tu ne fais pas ça tous les jours et ce n'est pas ton travail, on va dire. Et derrière, la personne qui est en face, le prospect, l'acquéreur, lui, des fois aussi, il n'a pas cette liberté de questionnement parce que c'est toi, parce que le truc, il t'appartient. Comme je disais dans la partie 1, si le truc, il t'appartient, les gens, ils ont du mal à te poser des questions directement et simplement. Au lieu de passer par 100 000 chemins, ils passent par 100 000 chemins parce que c'est toi le vendeur. Mais quand tu es un professionnel, quand il y a un intermédiaire au milieu, les gens, ils parlent, ils disent ce qu'ils ont à dire et les réponses, elles sortent comme elles doivent sortir en fonction de la personne qu'elles ont en face. Mais en tout cas, les réponses, elles sortent. Et par contre, les questions sont là. Donc, ton incompétence, c'est le point 6. C'est pour ça qu'il faut que tu arrêtes de vendre parce que dans toute la procédure, tu peux être incompétent. Même vis-à-vis des notaires, si tu te retrouves avec un notaire que tu ne connais pas et tout ça, que tu viens d'arriver, c'est ton premier bien ou même en tant que vendeur, c'est ton premier bien que tu as acheté et que tu le revends. On a tendance à retourner où on était si ça s'est bien passé. Mais si ça s'est mal passé, on va retourner où ? On va aller où ? On va aller du côté de la famille, on va aller du côté de quelqu'un qui est proche, du côté de quelqu'un qu'on connaît. Mais là-bas où on va, peut-être, ce n'est pas pro. C'est-à-dire que la vente, elle va prendre du temps. Moi, quand j'ai vendu, je t'ai dit, moi, je suis parti voir un autre notaire dans le 77. Moi, j'étais dans le 78, dans les Yvelines. Je suis allé dans le 77. Il y a au moins une heure et demie de route parce que je voulais faire plaisir à quelqu'un que je connaissais pour vendre. Donc, au lieu de donner la partie qui devait revenir au notaire, au notaire à côté de chez moi où j'ai acheté, j'ai décidé de donner à quelqu'un que je connaissais qui travaillait dans un cabinet de notaire, une étude notariale. Donc, au final, ça a pris six mois parce que l'autre aussi, conditions bizarres, nanana, voilà. Donc, si tu as un mec en face qui, lui, traite avec des gens tous les jours, lui, il va te dire, si c'est un bon, parce que lui, il va te dire, il va te dire, ouais, moi, lui, là, je travaille avec lui depuis trois ans. Lui, à chaque fois que je lui donne un dossier, ça peut prendre un mois comme ça peut prendre trois semaines ou ça peut prendre un mois et demi, surtout si c'est content, ça peut prendre trois semaines. Donc, il y a tous ces éléments-là, tu vois, il y a tous ces éléments. Donc, ton incompétence dans le métier peut être fatale, peut être fatale. En numéro sept, l'estimation réelle, l'estimation réelle. L'estimation réelle, en fait, c'est en fonction de l'offre et la demande. C'est comme la bourse, en fait. La bourse, le prix, il se focalise en fonction de l'offre et la demande et il se régule. Plus les gens, ils achètent, plus le prix, ils baissent, plus moins les gens, ils s'achètent. Non, moins les gens, ils achètent, plus le prix, ils baissent, plus les gens, ils achètent, plus le prix, ils augmentent, tu vois. Donc, l'immobilier, c'est un peu pareil. Sauf que là, toi, tu as l'offre et la demande et toi, tu es au milieu. Toi, tu décides de ce que tu veux faire. Soit tu veux t'en pencher vers la demande ou pencher vers l'offre. En fait, c'est toi qui vas décider. Mais si toi, déjà, tu n'as pas une étude de marché, tu n'as pas une connaissance du marché, à ton niveau, ça va être compliqué d'estimer le prix. Parce que toi, moi, je me souviens quand j'ai acheté, quand j'ai estimé le prix, j'ai fait quoi ? Calculer ça, 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 les fraises que j'ai mis dedans et tout. Et après, j'ai fait mon prix. Mais le truc, c'est que moi, l'avantage, c'est qu'avant ça, j'étais passé par un agent. Et lui, il m'avait fait une estimation réelle avec une étude de marché bien précise, tu vois, avec leur logiciel et tout, comme nous, comme dans la boîte dans laquelle je travaille. Mais aussi, on a ça. On a un sérieux système carré, 14 pages, tu as tout le dossier. On t'explique, là, il y a un bien qui s'est vendu à temps. Et là, il y a un autre bien à 100 mètres qui s'est vendu à temps. Là, il y a un bien au-dessus de chez moi qui s'est vendu à temps. Et là, c'est détaillé, là, c'est clair. Et là, tu peux dire, ouais, là, je peux me positionner. Mais si tu te positionnes juste en fonction des travaux, de ce que tu as mis dans le bien, tu peux perdre de l'argent ou tu peux perdre des acquéreurs. C'est-à-dire, tu peux attendre. Quand je dis perdre de l'argent, c'est aussi attendre, attendre que ça vienne. Donc, perdre de l'argent parce que tu ne vends pas, c'est tout. Tu perds de l'argent parce que tu ne vends pas. Donc, une estimation, c'est l'offre, la demande. C'est tous les logiciels qui te permettent d'établir les prix. Meilleuragent.com, ce n'est pas un site d'estimation. Ça, ce n'est pas un site d'estimation professionnel. C'est juste un site d'estimation, pas un site d'estimation professionnel. Parce qu'un site d'estimation professionnel, il te sort un dossier de 14 pages. Donc, moi, tu as besoin d'une estimation professionnelle. Je fais mon truc, ça va me prendre quelques temps. Et je te sors le dossier de 14 pages. Là, tu as une estimation pro. OK ? Mais si ton estimation, c'est juste toi, ce que tu as mis et tout, tu n'es pas dedans. Des fois, on est en-dessus. Des fois, on est en-dessous. Donc, si tu te trouves en-dessous et qu'en plus de ça, tu te prends les 4, 5, 6 mois d'attente parce que tu as mal géré tes histoires au notaire. En plus, si tu perds de l'argent et ça prend plus de temps, ça fout les boules. Alors qu'à côté, tu sais qu'il y a un autre qui a pu vendre. Oui, lui, il a vendu en 3 mois et il a vendu au prix. Comment il a fait ? Il a fait comment ? Il est passé par un professionnel. Il ne faut pas, on ne va pas se leurrer, on ne va pas s'amonter des vies. Il est passé aussi par un professionnel qui connaissait son travail. Et il a cherché à passer avec ce professionnel-là. Donc, la vision, en fait, elle est là, en fait. Il faut avoir une vision professionnelle. Ce n'est pas, je ne sais pas qu'une voie. Si tu ne vends pas ta voiture sur le bon coin, tu vends ta maison. Tu vois ? Comme je disais dans la partie 1, tu es risqué au cambriolage. Quand tu vends ta maison, si tu le fais mal, on peut te cambrioler. Ok, donc on passe à la partie 8, les portails pro. Il y a des portails professionnels. Quand on parle de portail, on parle de publication. Moi, quand j'ai vendu mon bien, leboncoin.aline. Peut-être que je suis allé sur PAP ou se loger, je ne sais même plus. Mais pour moi, dans ma tête, c'était leboncoin. Je fais ma meilleure annonce sur leboncoin et c'est terminé. Mais le problème, c'est que quand tu as un bien qui est intéressant, si tu as un ton bien, il vaut plus de 300 000, par exemple. Parce que moi, mon bien, il était dans les 200 et quelques. Et tout ce qui est en dessous de 200, ça va sur leboncoin et c'est plus intéressant. Mais quand tu as un bien qui vaut 300 000, pense à ton acquéreur. Pense à celui qui va t'acheter le bien. Est-ce que lui qui a 300 000 ou 400 000 ou 500 000 à mettre dans une maison, est-ce qu'il va aller sur leboncoin ? Moi, personnellement, j'ai 400 000 euros à mettre. Ok, je vais aller voir sur leboncoin. Mais je ne vais pas qu'aller voir sur leboncoin. Je vais aller voir sur des sous-logés, sur des biens ici, sur des paris vendus, sur les portails de listes globales, des portails américains, anglais, dans le monde entier, tu vois, des sites où ils prennent des sites pour les étrangers, ces trucs comme ça. Donc, quand tu donnes ton bien à un agent, c'est ce que tu lui donnes. C'est ce qu'il doit faire pour toi. C'est mettre ton bien sur le maximum de portails. Le maximum de portails pour qu'en peu de temps, les gens qui sont rentrés dans ce portail viennent te voir, tu fais ta visite et, enfin, le professionnel fait sa visite et tu puisses vendre ton bien rapidement. Lui, il le paye ça. Un exemple, si tu veux publier un bien sur ce loger, tu as un package, là, c'est 25 biens pour 900 balles par mois ou 20 biens, je ne sais même plus c'est combien, ou peut-être c'est 15. Mais ça a un coût parce que c'est des professionnels. En plus, tu peux mettre plus de photos. Tu ne peux même pas mettre parfois des vidéos parce que quand tu n'es pas professionnel, tu peux aller sur leboncoin, tu peux mettre trois photos. Après, si tu veux payer, c'est des 7 euros. Et chaque semaine, ton annonce, elle passe en dessous. Et pour que l'aéro passe au-dessus, il faut que tu payes. Et quand tu as un agent ou un mandataire ou un conseiller, moi, j'appelle ça plutôt un conseiller immobilier, tu as tout ce package. Ton bien, il est toujours en top de tous les portails parce que le mec qui vient, qui affiche ton bien, enfin, l'agence qui affiche ton bien, c'est ça leur travail. S'ils met leur budget, leur plus gros budget, il est là. La promotion, la pub. La pub, moi, je dis tout le temps, le travail d'agent immobilier, c'est un travail de pub. Si tu connais du monde, mieux tu seras. Et c'est ça, en fait. Quand tu publies un lien, plus tu publies. Après, il y a les portails, mais aussi, il y a les clients de l'agence. Il y a aussi, pour moi, le plus important chez un agent immobilier, c'est sa base de données. Ce n'est même pas les portails et tout ça. Ça, je te dirais, tous les agents peuvent le faire. Mais pour moi, le plus important pour un agent immobilier, c'est son portefeuille client. Et pour moi, c'est ça son capital social. C'est ça sa valeur la plus ajoutée qu'il a, ses acquéreurs. Et tu as des agences où ils ont un listing de 5, 500, 600, 700 000 acquéreurs. Et c'est là-bas. C'est là-bas que quand ils montrent ton bien, là où ils ont de l'impact. Par exemple, un exemple. Moi, des fois, je vendais des proches. J'ai une autre chaîne qui s'appelle Papa Frère. Et là, je parle de basket. Donc, chaque jour, j'ai des gens qui s'inscrivent à ma liste d'emails parce qu'ils veulent recevoir mes mails. Ils aiment bien mes vidéos. Ils aiment bien mes programmes et tout ça. Donc, ils s'inscrivent à mes mails pour avoir des informations, pour avoir des news sur mes mails. Sur voir l'avancement. Ou si j'ai un nouveau programme, ils sont là. C'est les premiers à le recevoir. Donc, ils me connaissent déjà, en fait. C'est des gens qui me connaissent déjà. Ils m'ont déjà validé. Et j'ai juste à leur envoyer un mail. Et boum. Donc, moi, dans ma liste, aujourd'hui, il y a à peu près 400 personnes. J'envoie un mail. Le mail, il part à 400 personnes. Maintenant, les 400, ils ne vont pas ouvrir. Peut-être 30, 40, 50 % vont ouvrir si le mail, il est attractif. Ou des fois, plus. Et il y aura un lien dedans. Donc, après, derrière, tu as aussi des gens qui vont cliquer. Sur les 400, ce n'est pas les 400 qui vont cliquer. Il y aura peut-être 20, 30, 40, 10 % des gens qui vont cliquer. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, les gens qui vont cliquer, qui vont regarder, ils me connaissent. Ils me connaissent, moi. Ils savent comment je travaille, moi. Ils savent que... Ou peut-être, je leur ai déjà vendu un bien, moi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, moi, je suis déjà validé à leurs yeux. Donc, quand ils arrivent vers moi, c'est plus facile, en fait. C'est plus facile. C'est comme toi, tu regardes cette vidéo. Si demain, tu viens vers moi en me disant ouais, j'ai un bien à te confier ou tout simplement, je suis un acquéreur, je cherche un bien, la discussion entre toi et moi, elle est plus facile parce qu'on a déjà une relation à travers mes vidéos ou à travers ma chaîne ou peut-être en réel. Tu vois ? Donc, voilà. Voilà à peu près l'image qu'il faut avoir par rapport au portail. Les portails, c'est payant. Tout le monde peut les payer, mais ce n'est pas le portail le plus important. C'est le portefeuille. C'est le portefeuille acquéreur que l'agence a. Donc, c'est pour ça que il faut souvent se diriger vers les grands. Si tu veux vendre rapidement. Un grand groupe comme le nôtre, il y a 2400 conseillers. On fait 65 millions de chiffres d'affaires. On fait, je crois, 16 000 ventes dans l'année. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, tu as un grand groupe comme ça, il y a un gros portefeuille acquéreur et nous, on leur balance, tu vois. C'est réciproque. Si demain, tu recherches. Si tu recherches, moi, je peux rechercher dans le groupe et te trouver pour toi. C'est ça l'avantage d'être dans un grand groupe. Parce que tu as toute cette macro, cette vision macro en fait. Neuf, le coût de la pub. J'en ai déjà parlé, ça coûte à peu près 900 à 1000 euros par mois pour un agent. Bref, on va passer à la dixième. Donc, la dixième, c'est au final, en tant que vendeur. Au final, en tant que vendeur. Ce n'est pas vous qui payez la commission. C'est l'acheteur. Donc, si tu vends ta maison ou ton appartement à 100 000 euros, enfin, si toi, tu en veux 100 000 euros et que la personne qui vient t'aider, parce que c'est un conseiller, mais au final, il t'aide aussi, et que lui, il te dit, ouais, viens, on le met à 120, je vais trouver un acquéreur. Et s'il te trouve, il te vend. C'est pas... Toi, t'as juste... T'auras ce que t'auras demandé. Et c'est ça qui est le plus important. Avoir ce que, toi, tu veux. Ça ne va rien changer à la donne. Ça ne va rien changer à la donne. Avoir ce que, toi, tu veux. Ça, c'est le plus important. Maintenant, en dehors de ça, le reste, c'est pour si vous êtes convenu au niveau des honoreurs, c'est bon. On part sur ça. Mais au final, sur les 10 points que je viens de t'énumérer, il y a 10 raisons pourquoi tu dois arrêter de vendre seul. Il y a 10 raisons. Et ces 10 raisons, pour moi, elles sont légitimes. J'ai été derrière... J'ai été derrière vendeur solitaire. J'ai déjà vendu solo. Je sais comment ça se passe. J'ai déjà acheté solo. Je sais comment ça se passe. Enfin, solo. J'ai déjà acheté en mode agent. Je sais comment ça se passe. J'ai déjà acheté en direct aussi. Je sais comment ça se passe. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que prendre le risque. Tu peux très bien vendre de ton côté et donner un mandat aussi à un agent pour que tu as les deux aperçus. Ça ne gâche rien. Ça ne gâche rien. Au contraire, ça t'arrange. Le jour où tu es indisponible, lui, il peut prendre le relais. Et tu peux dire « Ouais, moi, je dors sur ces lauriers-là. Lui, il s'en occupe. » Et voilà. Par contre, lui, que tu vas prendre, il faut qu'il soit bon. OK ? Donc, j'espère avoir développé un petit peu les dix raisons et t'avoir fait comprendre pourquoi les dix raisons sont légitimes. Je ne te donne pas d'indication. Tu fais ce que tu veux de ton bien. C'est toi qui l'as acheté. C'est toi qui l'as... C'est toi qui l'as... C'est ta sueur qui l'as mis dans tes mains ou que ça vient de ta famille. Ça vient de toi. Personne ne peut te dire qu'est-ce que tu peux faire. Par contre, le travail d'un conseiller, c'est juste de te conseiller. Il n'a pas la science exacte. Juste il te conseille. Donc, moi, c'était Papa Bloda et je suis conseiller immobilier. Peace. Peace.